Alors la crise sanitaire en semble s'achever dans notre pays. Moins de 10 morts ces dernières 24 heures, des dizaines de nouveaux cas en revanche. Et le placement en quarantaine en Chine de 10 nouveaux quartiers. Un foyer a notamment été détecté dans un marché du sud de la capitale. Il faut relancer au plus vite l'économie en évitant les hausses d'impôts. Il n'y en aura pas, a promis le chef de l'État. Bonjour Jérémy Trottin, chef du service politique de RMC. Jérémy, pour l'instant, Emmanuel Macron n'a pas détaillé le plan de relance. Mais il y a une petite musique qui résonne, c'est travailler et produire davantage. Oui car l'idée aujourd'hui est bien d'accélérer pour ne pas rater le début de la reprise économique. Constaté dans certains secteurs comme la consommation courante ou l'automobile. Un rebond qui en revanche ne permettra pas d'éviter les faillites et les plans sociaux. A rappelé hier soir le chef de l'État. Alors pour limiter ces destructions d'emplois estimées entre 800 000 et 1 million d'ici à la fin de l'année. Et le président de la République prévient, il faudra travailler et produire davantage. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. L'économie française devra se reconstruire pour gagner donc son indépendance dans des secteurs comme le numérique, l'industrie ou encore l'agriculture. Le chef de l'État qui a promis de relocaliser certaines industries veut également réconcilier la production et le climat. Un grand plan de rénovation thermique devrait bientôt voir le jour pour booster l'emploi.